L'objectif de cette capsule vidéo, ça va être de vous montrer comment on va télécharger la version de Julia, qui est le langage de programmation qu'on va utiliser pour la deuxième partie de la session, de voir comment on peut télécharger VS Code et intégrer Julia à VS Code, qui est un éditeur de texte. C'est une capsule vidéo qui est assez courte, ça ne devrait pas vous prendre beaucoup plus que 10 minutes de faire le travail d'installation. Si vous pouvez le faire avant la séance de jeudi, ça va nous faire économiser du temps. S'il y a des étapes qui bloquent, on prendra du temps pendant la séance de jeudi pour aller corriger, pour aller rectifier les différents problèmes qui seront apparus pendant que vous essayez de faire l'installation. Les liens pour télécharger l'utilitaire Julia Hub, qui va nous permettre de télécharger Julia, et VS Code vont être donnés sur la page Studium du cours. Vous allez pouvoir aller chercher ces liens, regarder les installations d'instructions. Et le contenu de cette capsule vidéo, c'est vraiment de vous montrer en pratique comment est-ce qu'on utilise ces deux outils pour faire l'installation. Maintenant qu'on a téléchargé Julia Hub, on va aller l'exécuter dans notre ligne de commande. On va écrire Julia Hub, et si on l'exécute sans aucune option, qu'on appuie sur rentrée, on va avoir une liste des commandes possibles qu'on va pouvoir utiliser. Celle qui nous intéresse pour installer une version de Julia, c'est la commande Add. Et donc la commande Add a besoin qu'on lui donne comme argument la version de Julia qu'on veut utiliser. La version qui nous intéresse ici, c'est la version la plus récente. Et puis la version la plus récente, elle a un mot-clé qui est associé, qui est Release. Donc ce qu'on va écrire, c'est Julia Hub, Add, Release. Et quand on appuie sur entrée, ça va télécharger et installer cette version. Donc dans mon cas, il n'y a pas forcément de message qui est apparu, puisque j'avais déjà cette version qui était téléchargée et installée. Mais ça va faire le téléchargement automatiquement. Une fois qu'on a fait le téléchargement, on peut vérifier que cette version est disponible en utilisant la commande qui s'appelle status. Julia Hub, status. Et puis on va voir une liste des versions qui sont installées sur notre machine. Donc en ce qui me concerne, j'en ai plusieurs. J'ai des versions de développement et puis des versions plus anciennes. Et la version qui est marquée par une étoile, c'est la version par défaut. Donc la version qui va être lancée quand on lance Julia. Sur cet écran, c'est la version LTS, la version support à long terme. Et puis nous, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est la version Release, la version par défaut. Et donc pour configurer la version par défaut, on va utiliser la commande qui s'appelle default. Et à spécifier que la version par défaut, c'est la version la plus à jour. C'est Julia Hub, default, release. Quand on appuie sur entrée, on va avoir un message de confirmation qui nous dit que la version par défaut de Julia, c'est maintenant release. Et puis on peut vérifier avec Julia Hub status que c'est bien la version release qui a l'étoile qui indique que c'est la version par défaut. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer Julia et puis vérifier que notre installation est à jour. Donc si on écrit simplement dans notre ligne de commande Julia et qu'on a pu se rentrer, on va avoir le message de bienvenue qui nous dit qu'on est rentré dans l'interpréteur de commande de Julia. Le point qui est important, ça va être de vérifier le numéro de version qui est donné dans l'entête avant la première ligne de commande qui est ici version 1.8.5 qui correspond à la version release qu'on a téléchargée avec Julia Hub. Dans la pratique, on ne va pas lancer Julia directement depuis les lignes de commande. On va utiliser l'interface qui est fournie par Visual Studio Code qui va nous donner un environnement de développement intégré. Mais c'est toujours utile de vérifier qu'on a accès à la commande Julia depuis notre ligne de commande. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est quitter notre programme en faisant CTRL-C et puis CTRL-D. Et on en a terminé avec l'installation de Julia. Une fois qu'on a terminé avec l'installation de Julia, ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer l'éditeur de texte VS Code pour être certain que le langage de programmation soit bien intégré à notre éditeur de texte. Ça va prendre à peu près 5 minutes et ce sera ensuite la fin des étapes qu'on a à faire en préparation pour le cours de la semaine prochaine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir VS Code qu'on a téléchargé au préalable et voir comment configurer la version de Julia qu'on vient d'installer à l'intérieur de VS Code. Quand vous allez lancer VS Code la première fois, vous aurez probablement un menu de configuration qui va apparaître. Vous n'avez pas besoin d'aller faire les différentes étapes. On va juste prendre le chemin le plus court pour nous amener à une version de VS Code qui est configurée avec Julia, avec laquelle on va pouvoir commencer à travailler. Pour ça, il y a deux étapes. La première étape, ça va être d'aller chercher les extensions qui vont nous permettre d'intégrer Julia, le langage de programmation, à VS Code, l'éditeur de documents. La deuxième étape, c'est de s'assurer que l'installation a été faite correctement et que tout fonctionne. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller chercher dans le menu ici des extensions, l'extension qui va nous permettre de travailler avec Julia. Pour ça, quand vous ouvrez le menu des extensions, vous avez une barre de recherche ici, et puis vous pouvez rentrer les mots-clés qui correspondent au package que vous voulez installer. Pour nous, ce qu'on veut installer, c'est Julia, et puis spécifiquement, ce package qui s'appelle Julia Language Support. Et puis, s'il n'est pas encore installé, vous aurez un bouton bleu ici qui s'appelle Install, et en cliquant dessus, ça va rajouter cette extension à VS Code. Dans mon cas, il est déjà installé, mais s'il n'est pas encore installé sur votre machine, vous aurez simplement à cliquer sur ce bouton. Ce que ce package va faire, c'est nous permettre d'utiliser le langage de programmation depuis l'éditeur de texte de la même manière que RStudio fonctionne, si vous avez déjà utilisé RStudio pour R, par exemple. Une fois que notre package est... une fois que notre extension est installée, on va pouvoir aller créer un nouveau document, par exemple. Nouveau fichier, ici. Et puis, on va pouvoir choisir le type de fichier qu'on va vouloir. Donc nous, on veut un fichier qui est un fichier de Julia. Et il va apparaître ici. On va pouvoir vérifier que ça fonctionne et que c'est un fichier qui est reconnu comme étant un fichier de Julia, simplement parce qu'on a les trois petits points de l'icône de Julia, ici. On va faire un test très simple pour s'assurer que ça fonctionne, qui est le test suivant. On va créer notre fichier sans titre. On va écrire dedans 2, plus 2. Et puis ensuite, on va aller appuyer sur CTRL et ENTRÉ, ou la touche MAC et ENTRÉ. Ça va dépendre de votre machine. Et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ce code et puis l'exécuter dans un terminal qui va appeler Julia, ici. Donc, normalement, si tout va bien, vous allez avoir un terminal qui va se créer. À côté de ce terminal, vous aurez le titre qui est Julia REPL, le numéro de la version. Et puis ensuite, vous aurez l'invite de commande Julia avec les 2, plus 2. Et puis la réponse qui est 4. Et ensuite, vous aurez éventuellement une nouvelle invite de commande. C'est tout ce qu'on va faire, c'est tout ce que vous avez à faire pour cette capsule vidéo. Le reste, comment est-ce qu'on installe des packages ? Comment est-ce qu'on établit un environnement de travail ? On va le voir pendant le cours. Mais l'objectif, c'est que vous arriviez au cours jeudi en ayant fait ces différentes étapes. Si jamais ça ne fonctionne pas, prenez note de ce qui ne fonctionne pas. On en parlera jeudi. On va résoudre tous les problèmes d'installation à ce moment-là. Voilà, donc c'était les 2 étapes qu'il y avait à faire pour le cours de jeudi. Installez Julia UP, installez la version release de Julia. S'assurer que vous avez VS Code qui est sur votre machine, avec si possible l'extension pour Julia qui est configurée et le langage qui est intégré. Essayez d'en faire le plus possible par vous-même. Prenez note de ce qui ne fonctionne pas et on va régler tous ces problèmes jeudi matin pendant le cours.